j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec la directrice de l'information de bfm oui en mars 2019 oui d'accord un entretien pour toi un bel échange mais on se mettra pas d'accord maintenant vu le discours qui tienne et quand tu apprends qu'elle te dit très clairement qu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'avec les gilets jaunes ah oui on pourrait avoir un peu plus de respect quand on parle de nous parce que grâce à nous bfm a bien mangé et pas que bfm parce que c'est nous a récupéré des parts de marché qu'ils avaient perdu grâce aux gilets jaunes est-ce que tu leur as posé la question pourquoi ils parlent des gilets jaunes au passé on est un peu boycotté en ce moment honneur à rt honneur aux indépendants comme toi et tant d'autres qui arrivent encore à donner la parole aux gilets jaunes et qui permet qu'on soit audibles on les en remercie et après certaines presse écrite aussi qui me donnent la parole maintenant c'est vrai que sur les plateaux à part se faire déglinguer il n'y a jamais personne à part se faire insulter sur les réseaux sociaux il n'y a jamais personne peu importe l'important c'est l'opinion publique l'important c'est les gens qu'on doit convaincre ce qu'on doit motiver pour le 12 septembre il y a eu pas mal d'appels qui ont été lancés et pas que chez les gilets jaunes et comme j'étais devant moi le 12 septembre c'est déclaré c'est pas déclaré comment ça se passe est-ce qu'on peut savoir plus pour ceux qui se posent des questions d'accord c'est pas un appel national parisien c'est un appel national à l'échelle nationale j'ai voulu lancer un appel pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des gilets jaunes reviennent à nos valeurs du 17 novembre d'accord à cette base de revendications qui étaient les nôtres et qui permettait de raccrocher l'ensemble des procès c'est quand on arrivait à 80% d'opinions favorables c'est qu'à un moment donné on parlait aux français aujourd'hui qu'est ce qui se passe le gouvernement qui nous a fait la misère diabolisé par les médias donc forcément on a perdu des gens et je pense qu'il faut recentrer le discours sur des revendications qui les intéressent ceux pour lesquels on s'est levé le 17 novembre pouvoir les faire revenir dans le giron à la fois ce qu'on appelle l'opinion publique mais on est aussi l'opinion publique mais à la fois ceux qui n'ont pas adhéré aux gilets jaunes et récupérer aussi les gilets jaunes qui sont rentrés à la maison pour plusieurs raisons la peur peut-être aussi quelques soucis de comment dire d'entente dans différents groupes c'est ce que j'ai dit aussi voilà ceux qui étaient référents influenceurs sur les ronds-points qui étaient capables d'emmener les équipes sur des actions d'emmener des équipes sur des projets péage sur des visibilités ronds-points de reprendre du boulot je pense qu'aujourd'hui on en est tous victimes des cons je sais de quoi je parle oui alors voilà les conseillères sont pas les payeurs mais voilà faire fi des cons si tu veux pour continuer à avancer si on est 8 d'accord on avance les deux qui veulent pas avancer resteront sur le quai de gare chance à eux c'est si on gagne ils pourront profiter aussi mais ils n'auront pas été là c'est ça qui est dommage il y en a beaucoup qui sont quand même ici parce qu'ils se disent putain si le jour où on gagne je suis pas là je vais avoir les boules tu comprends voilà essayons de surfer là dessus tu vois bonne nouvelle du jour on avait j'avais pas la certitude mais j'ai un le collectif des discothèques en colère a rejoint l'appel du 12 septembre d'accord d'accord ils sont pas les gilets jaunes à la base ils sont des citoyens en colère c'est 1600 faillites aujourd'hui c'est 25 000 employés sur le carreau alors le monde de la nuit ça parle peut-être à personne mais quelque part ça canalise nos jeunes à des fois que les jeunes sont dans la rue en train de picoler ils sont un peu canalisés dans les boîtes tu vois ce que je veux dire donc ils ont quand même une boîte de nuit on en pense qu'on en veut moi je me suis éclaté quand j'étais jeune mais ça a une valeur aussi quelque part sociale ça permet aussi aux gens de se rencontrer des boîtes de nuit c'est là où tu vas pouvoir mettre un boulanger avec une cadre supérieur tu vois et tout ça aujourd'hui ça n'existe plus et donc ces gens là ont rejoint et d'autres corporations autres que gilets jaunes avec qui j'ai contact avec qui d'autres contacts s'apprêtent à lancer aussi l'appel du 10 septembre quand je te parle de ça déclarer ou pas déclarer sans savoir s'il y a quelque chose de bien si on reprend les valeurs du 17 novembre oui oui bah je comprends bien qui savait parce que je vais me permettre de répondre à parce que je vais faire un live tout à l'heure en essayant d'être un peu clair là dessus mais j'en profite du tien parce que certaines personnes vont voir le tien pas forcément le mien oui quelqu'un a passé un coup de fil à quelqu'un le 17 novembre oui on s'est posé la question le 17 novembre non les gens se sont rejoints alors c'était spontané aujourd'hui c'est un peu plus construit essayons de faire l'effort maintenant je vous garantis pas qu'il nous faut du monde parce que je te dis on parle de bigard est ce que quand tu arrives sur les champs le samedi 12 et que tout le monde parle dans tous les sens c'est ce qu'il ya pas quelque part un truc cadré où on peut se poser où on peut je veux pas où je veux parler le monde on peut te filmer ça je pourrais ma question le monde fera en sorte que on puisse avoir accès aux gens et leur taf à eux rien n'est écrit pour toi ça va se passer nous c'est protéger ceux qui veulent manifester tranquillement pourquoi c'est les champs pour moi c'est les champs si on reprend les mois je serai sur les champs j'invite pas les gens à se mettre en danger mais j'invite les gilets jaunes à revenir à leurs valeurs alors fondamentaux canal historique 7 novembre 2018 tu étais où tu faisais quoi tu vois après voilà chacun prend sa responsabilité je suis pas un leader j'essaye d'insuffler moi mon rôle ça a été de rendre visible mouvement et de faire en sorte qu'on arrête de le dégueulasser d'accord après le deuxième rôle là que j'essaie d'occuper c'est de faire en sorte de réunir l'ensemble parce que quand je suis dans la rue les gens viennent me voir un rémy oui monsieur un tu vois bien sûr c'est bien ce que vous faites pas jérôme mais les gilets jaunes je suis pas gilet jaune mais c'est bien ce que vous faites oui comment on fait pour les faire venir ces gens là pour discuter pour leur ouvrir les yeux là pour un mec qui a perdu un oeil il faut leur ouvrir les yeux certains gilets jaunes sont là ouais on ouvre les yeux mais ce sont aussi endormis quelque part donc il faut aller chercher ces gens là aujourd'hui en plus la frontière pour les convaincre elle est tellement chine avec les conneries du co vide oui masque qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui les français travailleurs tous les travailleurs de france ont passé un été de merde qu'est ce qui a pu sacré que les vacances d'été vacances d'été que je rappelle que certains gilets jaunes en 1936 se sont battus pour en avoir il portait pas le gilet mais c'est un peu comme nous hein peut-être aussi que ça les gens s'en souviennent tu vois donc là on a touché aux français vacances des travailleurs français quelque part tu arrives à une fin d'année de merde des vacances de chiottes une rentrée de misère je pense que là autour du machine à café il n'y a qu'un sujet de discussion qui doit avoir lieu qu'est ce qu'on fait le 12 tu y vas ouais viens on y va mais aussi j'y vais vas-y ramène ta mère ramène ton père ramène ton chien ramène ton vélo ramène ce que tu veux mais viens avec quelqu'un quoi c'est ça les discussions qu'il doit y avoir autour de la machine à café comme dit tout le monde hashtag du septembre ouais d'accord tout le monde le répète mais à quelle heure alors à quelle heure à quelle heure du matin ouais prenez prenez l'organisation qui s'est faite le 16 mars en termes d'hémergurement de de covoiturage de convergence des des manifestants après advient qu'il pourra maintenant je sais que certains organisateurs de manifestation paris commencent à préparer des choses après la responsabilité aux gens c'est que voilà moi je serai sur les chambres pour répondre sur bigard bigard s'est engagé à venir oui c'est pas ma parole oui c'est la sienne c'est libre c'est un homme qui s'est fait qu'il a affaire on a discuté mon rôle à moi c'était d'essayer de le rallier à la cause en tant que citoyen en colère parce qu'il avait l'air d'être en colère quand même tout l'été et même avant l'été le père bigard donc voilà il a joué le jeu il a joué le rôle je pense que les français qui l'écoutent sont contents et je pense que certains gilets jaunes aussi qui l'écoutaient sont contents voilà il a lancé l'appel d'autres ont lancé un appel d'autres personnes beaucoup moins connues que bigard ont lancé aussi un appel voilà faut que tout le monde s'y mette il faut qu'on renverse la table c'est noté parce que là je pense qu'il est important de renverse la table parce que tous ceux qui ont réfléchi là pendant deux ans ont travaillé qu'on réfléchi à pouvoir proposer revendiquer amener une amélioration du quotidien des français là ils ont faim les gars ils ont vu qu'on leur reste la place le problème ils ne seront pas entendus tant qu'on n'aura pas renversé la table donc vous savez ce qu'il vous reste à faire d'accord voilà je n'appelle pas la convergence c'est compliqué j'appelle à l'union depuis septembre le petit message personnel à tous ceux qui sont venus me chercher pendant deux ans pour signer telle ou telle chose tel ou tel communiqué tel ou tel tribune à tous ceux qui sont venus me chercher pour participer à des débats moi je vous attends aujourd'hui j'attends que vous rendiez là pareil certains syndicats où on était bien content de voir les gilets jaunes à leurs manifs et ben moi c'est pareil j'aimerais bien voir certains syndicats je dis bien syndicats pas les syndicats oui la différence dans le mouvement mais les gilets jaunes ne me comprendront mais j'aimerais bien qu'on nous rende là pareil d'accord parce que nous on vous y invite parce que nous on invite les citoyens en colère on n'invite pas une entité on n'invite pas une corporation on n'invite pas un syndicat on n'invite pas une association on invite tous les citoyens en colère vous avez été bien content quand on était là en ligne de front pendant vos manifs on serait bien content de vous voir aussi mais en tant que citoyen même c'est ce que l'ensemble des personnes qui sont ici parce que ici ce sont des citoyens en colère qui porte un gilet jaune il faut juste le préciser même ceux d'adamatra way merci jérôme c'est tout le monde qui que tu sois qu'elle soit qu'elle soit la lutte c'est racial si tu n'es pas content si tu n'es pas content viens c'est tout voilà mon rémi c'est bon pour toi merci jérôme ouais ça va un petit prochain on sera là ça va ça va bah si ça va pour toi ça va pour moi bah il fait chaud quoi ouais